Après la ville de Dahla, le 23 octobre dernier, c'est ici, dans la ville de Layoun, que le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a présidé ce 27 octobre la cérémonie d'ouverture des consulats généraux du royaume d'Issouatini et de la République de Zambie. La ministre des Affaires étrangères d'Issouatini, Toulissile Lala, était à Layoun pour l'ouverture du consulat de son royaume. La chef de la diplomatie d'Issouatini a tenu à remercier le Maroc pour son assistance financière et administrative, mais aussi pour son rôle jugé crucial dans la dynamique de la coopération africaine. Je tiens à réitérer notre satisfaction précédemment exprimée au sujet du retour du Maroc dans l'Union africaine. Nous partageons le même attachement au continent et pensons que le Maroc peut apporter une contribution à l'organisation et à l'Afrique dans son ensemble, et elle a déjà fait. La mise en place tant attendue de l'ambassade à Rabat et d'un consulat général ici à Layoun marquera un tournant décisif dans le partenariat entre nos deux pays. Après l'inauguration quelques jours plus tôt de son ambassade à Rabat, la Zambie a désormais un consulat général à Layoun. Une suite logique selon le secrétaire général au ministère zambien des Affaires étrangères. C'est le Maroc qui a ouvert en premier une ambassade dans la capitale Loussaka pour enterriner les relations d'amitié entre les deux pays. Ces relations ont atteint un point culminant lorsque sa majesté le roi Mohamed VI s'est rendu en Zambie en 2017. Son Excellence le président Lungu était très heureux de le recevoir à Loussaka. Au cours de cette visite, 19 accords ont été signés dans les domaines tels que l'énergie, les finances et l'agriculture. Les deux chefs d'État ont convenu d'ouvrir une ambassade dans le capital respectif. Je suis très heureux d'annoncer que le Maroc a été le premier et a ouvert une ambassade à Loussaka. Le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a annoncé l'octroi pour les deux pays de plusieurs dizaines de bourses d'études qui assureront aux étudiants zambiens et d'Issouatini des formations dans de nombreux domaines. Nous avons décidé lors de notre rencontre bilatérale à Rabat que 15 bourses d'études pour l'Issouatini seront dédiées ici à la Youn et 30 pour la Zambie. Cela créera une communauté d'étudiants qui matérialisera l'amitié entre nos pays. Ceci à marge des bourses d'études qui seront accordées pour d'autres régions du pays. 15 pays d'Afrique subsaharienne, répartis entre les sous-régions d'Afrique australe, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ont déjà ouvert leur consulat ici, dans la ville de l'Ayoun. Le Royaume marocain entend faire de cette partie de son territoire le symbole de la coopération et de l'intégration africaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !